Quelle première, un match totalement fou, à chaud comme ça, quel sentiment vous avez par rapport à votre équipe ? Est-ce que vous êtes fiers ? Racontez-nous. Fiers ? Fiers, oui. On sort en premier. Fiers, oui. Je reste un petit peu sur ma faim parce qu'on avait pu aller chercher la victoire. On aurait pu aussi continuer à amener au score, mais il faut tirer l'angle de chapeau aux joueurs. Là. À 2-0, quel était votre état d'esprit ? Est-ce que vous vous êtes dit, ça va être compliqué ? Racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu cette soirée qui était quand même la première aussi pour vous à ce niveau. Comme on a encaissé le but assez rapidement, quand je reprends le chrono sur le tableau d'affichage, je me suis dit, je ne suis pas inquiet. Il faut juste qu'on arrive à se remettre en marche, pour marquer ce but qui va nous permettre aussi de libérer un petit peu. Et quand on a marqué ce premier but, je me suis dit, notre équipe va faire ce qu'il faut. C'est le sentiment que j'avais quand on a marqué le premier but. Michel ? Est-ce que tu t'attendais à un tel scénario ? Parce que c'est parti de tous les côtés. L'OM a semblé perdre pied et puis d'un seul coup, il y a eu Jonathan qui jaillit, qui lance la dynamique, Pierre-Emerick qui marque, Iliman qui court le poteau. À un moment, on a senti que c'était presque un festival. Ce sont des matchs de haut niveau. Il faut s'attendre à ce genre de scénario et quand on sait la qualité de nos joueurs, on sait qu'on peut frapper à tout moment. C'est ce qui s'est passé ce soir. Donc oui, c'était un match fou. Mais tout en contrôlant aussi, je pense moi, en contrôlant le match parce que dans la position, on était bien. On n'a pas paniqué avec le ballon. Et je trouve que c'était un bon match des deux côtés. Bonsoir coach. L'équipe a affiché beaucoup de sérénité presque parfois avec le ballon, ce qui tranche un peu avec le contexte du club. Comment étaient les joueurs dans le vestiaire avant, à la mi-temps ? Et là, pendant le match, on attendait de voir comment ils allaient aller, tout simplement, et ils avaient l'air de plutôt bien se porter. Alors, comme j'ai dit dans la conf'hier, quand on a fait notre première séance pour la soirée ici, j'ai senti beaucoup d'envie, beaucoup de détermination quand je voyais les joueurs, quand je leur parlais face à face et je me dis, ben, ensuite les mots sont arrivés. On a commencé à échanger avec eux et on a essayé, je dis bien, on a essayé de trouver le bon mot. Parce que c'est les joueurs qui font tout sur le terrain. Mais, comme vous le dites, on a senti une sérénité des joueurs. Moi, j'étais pas inquiet, sincèrement. Sincèrement, j'étais pas inquiet. Même sur le deuxième but, parce que le temps, il y en avait encore du temps. Donc, ils ont eu le bon comportement, la bonne réaction. Il faut être fier de ce soir. Allez, Xavier. Ouais. Bonsoir coach. Bonsoir. Justement, pour parler des joueurs, vous avez lancé des joueurs qui jouaient moins sous Marcino, votre prédécesseur, que ce soit Unai, Aminari par exemple. Est-ce que, très clairement, les cartes sont totalement rebattues pour la suite ? Vous savez, quand il y a un nouveau coach, il y a souvent un changement de tactique ou souvent un changement de joueur. Si l'équipe, elle tourne, ben, pourquoi on va changer ? Et quand on voit qu'on a un petit peu de soucis, surtout de la conservation de balle, et qu'on a de très bons joueurs pires, que ce soit Unai et Amin, il faut en profiter. Et ce soir, ils ont répondu présent. Oui, ici. Ok. Une petite question sur le style de cette équipe, parce que, bon, on a dit mille fois, le contexte n'est pas facile, donc on pouvait peut-être s'attendre à une équipe qui se repose sur ses fondamentaux défensifs. On a vu une équipe entreprenante, une équipe qui va de l'avant. Est-ce que c'est ça que vous leur avez demandé ? D'aller agresser l'adversaire, d'attaquer, plutôt que de défendre et d'essayer de garder ce qui était gardable dans ce contexte très compliqué ? Ma première phrase dans ma cause rive, tout simplement, je leur ai dit « on va ici pour gagner, on va les agresser ». C'était mes premiers mots. Et ensuite, il y a le déroule du match, après, il y a tout ce qui arrive, donc après, il faut d'adapter à la situation. Et moi, je leur ai dit de ne pas reculer. De jouer, de défendre à l'avant de ça, de jouer tous les coups à fond. Et c'est ça, moi j'aime ce football-là. Allez, on terminerait. Je sais que le contexte est compliqué. Vous avez pris beaucoup de plaisir. Ce soir, on a vu un bon match. Très clairement, vous avez envie de continuer, je suppose, avec l'OM en tant qu'entraîneur principal. Vous savez, je vais le répéter, peut-être c'est une phrase bâton, mais je suis à la disposition du club. Si demain, mon président me demande de repartir avec la réserve, je repartirai sans aucun problème. Je suis à la disposition du club. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Tu przykładages. En avante… Tupuis. Ca c'est.